Monsieur le vice-président de la communauté de Balbala, Monsieur l'honorable député et président de la COP, chers camarades de la société civile, au nom de mes amis et mes camarades du comité de la jeunesse de la coordination des associations de Balbala, et au moment personnel, il m'est particulièrement agréable d'exprimer mes chaleureuses félicitations au président de la République, son excellence, Monsieur Ismail Omar Ghele, à la suite de sa brillante réélection triomphale à la tête de l'État. Le comité de jeunesse de la COP s'est joint au peuple juboussien, dans toute sa diversité, pour réaffirmer son indéventible soutien et son bonheur de voir le président de la République, pour suivre l'œuvre colossale qu'il a initiée, voilà il y a plus de 17 ans. Le 8 avril 2016 marque la levée d'un nouveau soleil, parti pour être plus que jamais radieux. Qui osera douter que ce nouveau soleil qui s'élève sur notre pays le hisserra au firmament des nations émergentes. C'est donc pour nous l'occasion sans rêver de rendre grâce à Dieu d'abord et de féliciter très chaleureusement notre Équipe. Il ne pouvait en être autrement. Cette consultation électorale, moment majeur de notre démocratie, ne pouvait déboucher que sur un blébiscite. Car le peuple, ce grand peuple, sert à rendre hommage à ses bienfaiteurs, ses protecteurs et ses admirateurs. C'est pourquoi nous l'avons, comme disait le général de Gaulle, d'un amour qui nous arrache les larmes. Aujourd'hui, à l'image de tous les juboussiennes et de toutes les juboussiennes, nos cœurs s'illuminent de rêve. Oui, une fois de plus, nous osons rêver. « We have a dream », comme s'exclamait Martin Turkin. Nous rêvons tous et doutes que le tout-puissant donne plus de force, d'énergie, de santé et d'inspiration pour que tant que notre peuple aura besoin de lui, qu'il puisse répondre, présent, encore et encore. Chers amis, le nouveau monde présidentiel est d'une importance capitale. Ce sera celui de la jeunesse, de l'emploi et du logement, comme l'a réaffirmé le président Yojé au soir de l'élection à l'issue de la confirmation de sa large victoire dans les urnes. Durant toute la durée de la campagne électorale, le comité de la jeunesse de la CAV a été sur tous les fronts. Il a travaillé d'arrache bien pour mobiliser, convaincre et coordonner la jeunesse de Belbala pour voter massivement en faveur de Yojé. Et le résultat l'ont démontré. Le travail remarquable de mes camarades et de la société civile de Belbala a payé, puisque le président Yojé a réalisé un score honorable dans l'ensemble des 12 centres de vote de la commune de Belbala. C'est donc un moment de fierté et de jubilation pour tous les membres de la plateforme de la CAV et en particulier le comité des jeunes. Pour finir, je voudrais adresser ce message au président de la République, sur l'exemple de M. Ismaïla Morguele. M. le Président, nous restons mobilisés à vos côtés pour faire avancer votre projet de société auquel nous avons massivement adhéré le 8ème du dernier. Votre commune intérêt a déjà largement profité des évolutions intervenues depuis 1997. Nous y sommes parfaitement sensibles et nous réaffirmons notre engagement à l'œuvre sous notre leadership en faveur de plus de justice sociale et de solidarité envers les plus fragiles. Nous sommes heureux et partageons la confiance que le peuple judiciaire vous a renouvelé à l'occasion du scrutin présidentiel du 8 avril dernier, confirmant ainsi les orientations que vous avez engagées qui ont remporté l'indésion populaire et la motivation de tout suivre dans cette voie. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501